Maintenant, dans l'exercice numéro 2 sous le titre champ magnétique d'un courant, on a deux fils rectilignes très longs, parallèles, traversés par des courants dans le même sens, I1 de 10 ampères, I2 de 5 ampères. Les deux fils sont distants à 10 cm l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande de trouver la distance du point M au fil numéro 1 où le champ magnétique résultant de I1 et I2 est nul. Comment on va faire ça ? Au point M, ceci propose deux champs magnétiques. L'un B1 provenant de ce fil, l'autre B2 provenant de l'autre fil. On va étudier tout d'abord le champ magnétique créé par le courant I1 en M et aussi par I2 en M. On sait que le vecteur champ magnétique créé par le fil numéro 1 a les caractéristiques suivantes. Je veux noter le champ magnétique créé par le courant I1 au point M par B1. Quelle est son origine ? L'origine de ce champ, c'est quoi ? C'est M. Quelle est sa direction ou sa ligne d'action ? C'est toujours, toujours perpendiculaire au plan formé par le fil. Quel fil ? Le fil numéro 1 et le point M. Donc, le vecteur champ magnétique est perpendiculaire au plan formé par le fil et M. Mais le fil numéro 1 et M se trouvent dans le tableau. Donc, la direction est perpendiculaire au tableau. Donc, B1 c'est comme ça. Pardon, B1 c'est comme ça. Perpendiculaire au tableau. Mais quel est son sens ? Quel est son sens ? Son sens est déterminé à partir de la règle de quoi ? De la même droite, le pouce est dans le sens de I1. Les quatre doigts déterminent quoi ? Le sens de B. Remarquons, je constate que les quatre doigts se dirigent vers le point M et fait entrer le point M dans le tableau. De plus dans le tableau. Donc, B1 est dirigé vers le tableau. B1, ça c'est quoi ? X. Tout le monde est d'accord ? Remarquons I1. Les quatre doigts sont dirigés vers le point M. Je constate que le quatre doigts fait entrer le point M dans le tableau. Donc, B1 entre dans le tableau. B1 c'est X. Norme. Quelle est la norme de B1 ? B1 égale 2 fois 10 moins 7. Quel I ? I1. B1 est créé par I1 sur la distance entre le point M et le fil numéro 1. Ce n'est autre que quoi ? Que X. Ça, c'est B1. De la même manière, B2. B2. A pour origine qui ? Origine aussi M. Direction perpendiculaire au plan formé par le fil numéro 2. B2 est quoi ? Et le point M, c'est aussi le point long du tableau. Mais B2 est dirigé vers l'intérieur du tableau. Où il est pointu vers nos yeux, ou dirigé vers nos yeux. Le sens maintenant. Règle de la main droite. Remarquons bien. Remarquons bien. Ça, c'est quoi I2 ? Les quatre doigts semblent entrer dans le tableau pour tourner autour du fil et faire sortir le point M à l'extérieur du tableau. Remarquons. Je veux imaginer que tout d'abord, le pouce dans le sens de I2, les quatre doigts, je veux imaginer que les quatre doigts entrent dans le tableau, tournent autour du fil et atteint le point M, puis fait jeter le point M à l'extérieur. Donc, B2, c'est quoi ? C'est point. Je remarque qu'au point M se superpose deux vecteurs champs magnétiques opposés. Donc, il y a possibilité que le résultant est nul. Tout le monde d'accord ? Quelle est la norme ? 2B2, c'est B2, égale 2 fois 10, c'est moins 7, fois I1. Quelle est la distance entre M et le fil numéro 2 ? C'est n'autre que D moins X. Ici, on a D moins X. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va obtenir au point M un champ résultant nul. Donc, le champ magnétique BM qui est formé des vecteurs B1 et B2, le champ résultant en M doit être égal à quoi ? À zéro. Donc, B1 plus, pardon, ici, il y a B2. B1 plus B2 égale quoi ? Égale zéro. Donc, B1 égale moins B2. Les deux vecteurs vont être directement opposés. Que veut dire deux vecteurs opposés ? Parallèles et de sens contraire. Oui, directement opposés, mais les deux vecteurs vont avoir le même module, c'est-à-dire la norme de B1 doit être égale à la norme de B2. Ces deux vecteurs sont parallèles de sens contraire. si ces deux champs ont la même norme ou le même module, alors le résultant est nul. Et par suite, B1 égale B2. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a B1. Ici, on a B2. En faisant l'égalité entre ces deux, on obtient 2 fois 10 moins 7 I1 sur X égale 2 fois 10 moins 7 I2 sur D moins X. En simplifiant par 2 10 moins 7 2 10 moins 7, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens I1 sur D sur X pardon égale I2 sur D moins X. C'est une équation à une inconnue. Il est très facile de travailler sur cette équation. Je peux déterminer X connaissant I1 I2 et D. Faisons l'application numérique. Je veux faire l'application numérique ici. Maintenant, I1 sur X I1 c'est combien ? C'est 10 ampères sur X. égale I2 c'est 5 ampères sur D moins X. Si j'utilise D en centimètre alors X est obtenu en centimètre. Pourquoi ? Si je veux utiliser les distances ici, ça en mètre, ça doit être tous en mètre. Ça en centimètre, tout ça en centimètre. Maintenant, extrême par extrême, moyenne par moyenne, on obtient 100 moins 10X égale 5X et par suite 15X égale à 100. Donc, X égale à 100 sur 15. Donc, X égale 6,67 quoi ? Centimètre. Donc, lorsque le point M est à 6,7 centimètre du premier fil du fil numéro 1, le champ résultant en M est nul. Il en est de même sur toute la droite qui est parallèle aux deux fils très longs. Sur cette droite, passant par M qui se trouve à 6,67 centimètre du fil numéro 1, la résultante des champs magnétiques B1 ou B2 égale à 0. Tout le monde d'accord ? Merci.